et bonjour à tous vous êtes un collage et j'espère que vous allez bien moi ça va super pourquoi parce qu'on vient de dépasser 3000 abonnés sur la chaîne c'est énorme et en plus on passe 9e europe ici le 4e du mois on passe légende je me suis un petit peu manié dimanche de jouer j'ai pas joué énormément mais dimanche j'ai quand même bien bien joué une dizaine d'heures pour pour rush parce que j'ai la semaine de travail qui recommence du coup j'ai beaucoup moins le temps en semaine et je voulais pas attendre une semaine pour passer légende tout simplement alors qu'elle les ai joué ici sur la faible j'ai joué la liste de oxyxo à la seule différence c'est que lui jouait un acolyte non non je dis la merde un acolyte moi thalnos à la place du loot order parce que le thalnos tout simplement il proc notamment avec les les tourbillons les slams apparemment il trouvait ça bon dans le match up mirror avec les autres grimm patrons j'ai pas testé mais mais moi la liste comme ça est passé crème franchement j'ai eu un gros gros win rate je pense que je dois être à du 75% désolé 75% mais la liste est super bien donc pour ceux qui ne la connaissent pas sur quoi ça se base c'est sur les où est-ce qu'ils sont les grimm patrons ici donc les clients sinistres on va essayer de les dupliquer à fond grâce à slam ça c'est rare en général surtout avec les tourbillons les inner rage la hache aussi la death bite quand elle est quand elle est chargée le sous chef aussi il y en a cas dans la liste d'ailleurs on peut voir quoi on va vraiment étaler le bord et on se met super bien de toute façon vous allez voir dans les parties comment ça joue rapidement je vais aussi parler peut-être un peu des match up quand j'aurai fini avec la décliste c'est très intéressant je pense pour vous de savoir un peu les match up on me demande en temps et j'ai tendance à oublier un peu les match up malheureusement my bad je vais essayer de faire gaffe il y en a petit corsaire aussi pour pourtant pour isab tu tontes souvent gratuit donc ça c'est cool et puis du lait game dans la liste on va le docteur baume un gros match et le tour issan pour faire la combo donc la combo en général elle est tour 8 donc c'est le commander avec les grimm patrons donc pour directement attaquer et du coup vous pouvez faire commander grimm patrons je suis pas moi une inner rage ils attaquent ils attaquent et comme ça elle a fini on se fait full board donc une tour board c'est vraiment énorme donc voilà voilà niveau des match up je prends de mes deck pour pour m'y retrouver donc entre du du dragon loc donc d'une sorte de haine loc à mon avis ça va être pendu ça va du 50 50 quelque chose comme ça j'ai pas j'ai pas essayé qu'on du haine loc par contre vous êtes vraiment derrière compte du zoo vous êtes très très bon vous avez vraiment c'est vraiment un deck qui est super faux contre les agros contre les prêtres j'ai pas vraiment testé le match up donc j'ai pas envie de dire de conneries j'ai gagné une fois j'ai pas d'une fois j'ai pas assez d'expérience sur le match up contre le druid vous êtes super bien vous êtes super bien vous allez vraiment pouvoir floutent le board avec les clients sinistres sans qu'ils puissent les gérer facilement sur tout ça la force contre le huntard vous êtes très très bien par contre contre le hunt mid moi j'ai eu un peu plus de difficultés donc je dirais contre le hunt mid c'est peut-être du 50 50 contre le rock le voleur apparemment d'après ce que j'ai fait moi j'ai eu beaucoup de win par contre les collègues là ils ont eu un peu plus de mal donc on partira peut-être sur du 60 40 60 pour cent win pour le voleur dans match up contre du guerrier contrôle là gros gros avantage au guerrier contrôle il va il va mettre trop d'armure en général c'est un peu tendu quoique on a vu quand même on a vu ici mais vous allez voir dans ces games ci et dans d'autres games que j'ai fait que c'est pas toujours le cas contre le paladin vous êtes vraiment devant aussi à le paladin c'est vraiment des free win est-ce que j'oublie une classe je dois j'en oublier parce que j'ai quand même guerrier x2 et warlock aussi quelqu'un j'ai oublié le chaman vous êtes très très bien surtout les chamans méca on en voit beaucoup vous êtes vraiment très très bon le mage méca et tempo pareil vous êtes bon par contre contre le match frise à mon avis vous êtes derrière j'ai pas eu l'occasion mais à mon avis vous êtes vraiment derrière bon sur ce je vous lance de suite les games alors il reste deux games passé légende alors on va essayer de faire ça vite ah je pense que je suis tombé conclu juste avant ça ne tarde bonne info ça c'est une très très bonne info ça nous donne limite la game du coup armand smith sauve garde ça c'est correct si on garde ça pour équilibrer quand même avoir un 3 un peu plus solide j'ai envie de garder comme ça ouais donc je suis un trop traîné essayer de gagner rapidement les deux games rester concentré parce que j'ai fait deux games enfin j'ai fait quelques games à voir il y en a une que j'ai vraiment perdu parce que je piquais du nez j'ai peut-être pièce le berserker parce que si je mets la fabricante et qu'il fait un sergent grossier dessus il se met vraiment bien de toute façon les pièges tout à l'heure la partie d'avant il y avait un piège explosif j'en ai vu un j'ai pas vu s'il y avait d'autres pièges j'ai pas eu l'occasion à mon avis il joue certainement deux exploits peut-être un serpent c'est une possibilité dans tous les cas on va voir moi c'est de retirer un max de value de l'armor smith il a directement tout très dedans oh non il va full face en juste avec l'armement et donc là c'est la situation on va pas aller faire péter de piège exploits parce que ça va lui donner une charge à l'arme ça va très notre serviteur on va l'utiliser pour aller faire des trades sur ses autres serviteurs simplement cette carte là est-ce qu'on met la fabricante je pense pas si je mets la fabricante il risque d'aller la trade ou la silence on le fera le moment venu peut-être mettre celle-là j'ai pas juste envie d'armor up là ce tour-ci du coup ça me semble correct pour donner plus de value justement à l'armor smith un tourbillon ou autre avec on va voir j'attends je peux de toute façon armor smith fabricante là c'est ta survie on cherche pas on peut on peut le rush à un moment quand il est plus lent mais il faut pas commencer à tenter la course parce que c'est en double ordre de tuer des quick shots ou autre ça part vite en couille il va directement ok silence voilà parfait du coup nous on va aller très de là très de là je pense avec une petite fabricante de toute façon si j'ai envie qu'il y ait une carte qui remonte ce serait plus vite celle-là je pense jamais c'est à freezing si c'est à pizza ça reprend on a le tourbillon ce serait parfait oh c'est beau ça c'est beau max armor et du coup celle-là elle survit elle survit entre guillemets avec certainement un piège explo qu'il a récupéré pour le coup là c'est quasi sûr je réfléchis quand même et ouais je pense que le plume parait évident même si malheureusement d'ailleurs il va pouvoir les trader avec son armes il a récupéré une charge ça c'est un peu dommage et ça va c'est une carte qui va servir à rien malheureusement enfin si elle va servir à faire un trade un moment c'est tout un trade sur même un chauffe-eau choueur de loup un sergent grossier n'importe quoi tout ce qui passe là je suis à 31 hp tour sac contre une tarde c'est pas dégueu bon il se porte quand même bien avec son arme qui a deux charges je pense pas qu'il pourra tenir faut juste qu'on évite de tomber dans le panneau de plus avoir de pioche de se retrouver avec une main vide mais normalement le date de xxo ici est quand même assez bien équipé à ce niveau-là ça arrive très très rarement il ya quand même souvent pas mal de situations où on peut repient je vais faire vraiment une main genre là rien qu'une rage du combat je reprends 3 ça va vite avec un amasseur je reprends une quatrième derrière la fabricante ça je m'y attendais et certainement une charge voilà plus pouvoir heroic on pourrait se dire d'équiper l'arme pour aller trade sachant qu'on va jouer le tourista de le push-a-tour ça peut être une option non de toute façon je pense pas qu'il a retrait de l'amasseur donc j'aurais toujours l'amasseur pour certainement trade quelque chose et derrière ok je vais me niquer ma pioche le salaud ouais voilà j'avais pas besoin de jouer l'arme clairement on favorise l'armure il y a juste ce tour-ci où j'en aurais pas mais bon ça vaut le coup quand même pour l'autorisan oui c'est pareil au niveau des cartes lui va s'épuiser beaucoup plus vite que moi même si je me suis quand même salement épuisé rapidement sur cette partie ce n'est pas dégueu je pense là pareil on prend le trade avec le tourista de même pas avec la hache on veut pas déclencher son piège je veux pas lui redonner une charge maintenant on attend en armor up carrément carrément ok ça me va franchement ça me va c'est bon ça c'est la pioche j'avais dit on allait y arriver de toute façon c'est sûr après on peut peut-être le laisser pour essayer de diminuer le coût et juste faire une rage j'en aurais pas spécialement besoin j'aime bien ce plan il faut juste le garder pour diminuer les coûts c'est très bien reposer ça on armor up gentiment on va se faire un petit gros match à 0 de mana ça va être kiffant le mec qui a rien d'autre à foutre voilà là clairement on va falloir le trade là c'est trop trop fort il va peut-être même lâcher le gros match il veut vraiment pas là je m'en fous maintenant je vais activer je vais activer son Pige Explore je vais gros match trade face ouais 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 ok là il peut se barrer il a perdu il peut pas revenir il va déjà avoir je pense de toute façon encore une fois cette liste là elle est vraiment très très forte on l'adore justement contre ce genre de deck actuellement début de saison en début et fin de saison on croise quand même beaucoup de un phase j'ai vu pas mal de chaman mecha beaucoup de chaman mecha ça m'a étonné la liste avec les fels river les géants qui font qu'ils font des fausses quand l'adversaire joue des cartes qu'est-ce que j'ai vu d'autre j'ai vu pas mal de mages mid agro aussi et ce deck steel est vraiment faux contre ce genre de deck niveau des autres match-up je vais reparler un petit peu le guériller et contrôle est pas évident le prêtre je sais pas le voleur normalement on est derrière et notre match-up négatif que j'avais croisé moi c'était le enfin pas négatif mais le huntpink j'avais du mal j'avais du mal en tout cas peut-être que j'ai pas eu des bonnes sorties ou autre je sais pas mais ça se passait pas super super bien on va lui mettre ses 10 patates hop je suis d'abord bon bah voilà encore mieux allez plus qu'une plus qu'une et on peut aller se reposer peinard aller dernière game un petit mirror je vais le défoncer ah cette carte là elle est trop forte je la garde sur le reste on enlève la deathbite elle fait trop le match-up je trouve avec les grims toursec ou autre même pour les clean on a l'hach c'est pas mal le gros match on s'en passe l'execute aussi après c'est peut-être pas un clear sinistre c'est peut-être un guerrier contrôle on va voir ok je pense que je vais gentiment avoir mon rap et proche à tout je ferai la pièce c'est bite le problème c'est que j'ai plus trop de cartes situationnelles oh c'est du contrôle oh 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 match-up bien bien négatif il va falloir gérer là il va falloir gérer on va aller la clean direct sachant qu'on a le gnome j'aurais pas eu de tour 4 j'aurais jamais fait ça ici pour le coup sauf qu'on a peut-être un clear sinistre encore ou alors si j'avais un acolyte à côté c'est bon ça ça c'est bon il reste à optimiser le battle rage là un acolyte avec tourbillon battle rage ce genre de saloperie ça se mettrais super bien oh non ne fais pas ça ouais 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 du coup on se retrouve avec un vieux tour à vide genre vraiment quoi oh c'est horrible c'est sur ce genre de tour qu'on perd la game on perd tellement là je peux juste je peux rien jouer je peux rien aller peut-être taper face pour piocher une carte ce truc pas rentable là on peut piocher 2 cartes avec ça plus le battle rage on a l'entrée de la sac 5 il faut le tour y sain rapidement si je veux faire quelque chose dans la game on va refaire un peu le même délire là j'espère qu'il va poser quelque chose qu'on aille le trade avec l'arme et poser genre double fabricante on va piocher 3 cartes on a que ça à faire là probablement ok on va aller taper on va mettre double fabricante taper face execute j'ai assez 2, 4, 6, 7 ouais ce sera bon oh encore mieux donc acolyte fabricante execute et on pioche 3, enfin 4 avec l'autre donc ça fait 3, 5, 6, 7 8 en mana c'est bon je raconte acolyte 3, 5 donc je vais passer à 10 sauf que je joue cette carte-ci donc je vais en fait il va pouvoir peut-être me délire 2, 5, 6, 7 fausse c'est un peu relou c'est beaucoup relou même on va voir là on passe à 9 donc il peut peut-être me défausse d'une voire deux cartes s'il veut vraiment me casser les couilles je pense ça reste plus d'être une va peut-être plus d'ailleurs in a rage l'armant smith ça valait vraiment le coup ou non niveau pioche on lui a mis une petite pilule mais tiens il a encore beaucoup de cartes, tant qu'il a des cartes en général il arrivera à clean le board c'est ça qui est chiant c'est compliqué, qu'est ce qu'il fait ? il va face qu'est ce qu'il fout ? alors il fait le bomb, ça va ça ça va ça du coup comment on gère ça alors toi hard déjà je pense ça doit être pas mal ça Warsong, Berserker ouais bon execute finalement on a clac quand même ah peut-être chaque dégâts va être important là ça va être une course tout doucement j'ai pas par contre inner rage parce qu'il a pas grand jeu d'execute de shield slam autre par contre il joue vraiment bizarrement un jeu de grommage comme ça dans la tête à vide je comprends pas du tout c'est une des crises que je connais pas je sais pas parce que là je vois pas avec quoi il me finit en fait il a plus de dégâts directs comme ça du coup il a perdu sa win condition mais bon vu que moi je vais arriver à la fatigue avant lui il faut quand même que je le burst je fasse la course après j'ai de quoi, j'ai de quoi l'ingéter et le gros mash j'ai de quoi vraiment lui mettre des grosses pilules j'aborde un peu je suis un clean parce qu'il doit gérer à la fois le commander et le Berserker donc je pense que normalement je suis pas mal moi je me vois pas mal sur ce game ça sort le legend ça ça rend tellement une execute du coup ouais c'est cher hein oh putain c'est cher c'est cher à crever ok en sur les cleans on peut peut-être voir un peu plus là dedans mais moi tout ce que je vois là dedans c'est que ça a coûté trop trop cher et regarde si je regrette Tommy Game Hunter maintenant est-ce qu'on va gérer ça je pense pas il y a 7 poids de dégâts un peu me létal je pense pas je réfléchis quand même si c'est un peu exotique on n'en sait rien j'ai casse d'armure, j'ai monté à 17 il manquerait 10 poids de dégâts il peut jamais, je peux jouer de toute façon je vais encore une fabriquante après ici j'ai pas j'ai pas de play facile pour aller gérer le crash vaste du coup je préfère jouer le baume gentiment j'ai pas envie d'aller mettre le gros mage dedans j'ai pas envie de tout user, c'est trop cher en fait il y a moyen ça va être trop cher avec les inner rage j'aime pas du tout du coup le baume au lieu de ce soit moi qui gère le board je le laisse lui gérer le board c'est plus compliqué pour lui je pense surtout qu'il va sortir le big mentor et une execute ok il va armor up et shield slam enfoiré attention et shield slam enfoiré par contre voilà deux cartes là c'est une bonne situation il n'a plus trop de cartes les bombes vont faire mal là j'espère en tout cas il faut pas qu'elle me trolle dans la tête allez ici ça va ça va on en demandait pas plus le patron qui est là ok le patron malheureusement on a pas le commander avec j'en ai déjà joué qu'une là je pense pas que j'en ai joué deux on voit déjà que la quille la bombe voir ce qu'elle fait ok gros troll c'est vraiment le pire les grimes j'en ai j'en ai pas encore je veux non plus ici je peux peut-être je suis un petit peu genre 5 8 tourbillon 9 et nina rage avant il y a 5 il y a 5 on partira dessus juste une lumière rage pas plus on va avoir quelque chose d'assez chiant pour lui a clean 4 ça suffit voilà la deuxième qui arrive et là on attend juste le commander pour l'activer celle là là s'il a pas le baston c'est la merde enfin c'est la merde c'est bon pour nous non c'est la merde c'est super bon pour nous c'est la merde pour lui on s'en fout on va aller lui donner quelque chose directement pour éviter que ça fasse des dégâts avec une baston oh l'enfoiré il a fait le trade ici quoi que le problème c'est qu'on a toujours pas le war gun commander du coup on peut pas on peut pas bénéficier de tout ce bordel j'ai tellement peur de la baston là je peux aller très d'ici voir ce que je chope si je chope pas justement la carte qu'il nous faut ouais ouais pas pour ça ok ça c'est cool ou alors je pars simplement sur la tourisane ouais tourisane et je foule face s'il fait une baston là dessus j'ai de quoi remettre du board en plus ça diminue bien ça ça va nous mettre bien est ce qu'il nous reste un berserker et cumant j'en ai joué un je pense pas que j'en ai joué deux j'en ai joué un qui est ma bigam hunter est ce que j'en ai joué un autre je pense pas je pense qu'il me reste un berserker et cumant et euh peut-être une rage du combat quelque chose comme ça y'a plus de tourbillon y'a plus de rage y'a plat y'a plus de crime patron y'a plus de commander oui ça n'est passé les deux hages comme ça sont passés les hages du t4 je sais plus tourbillon ah je pensais que j'en avais joué deux ok du coup là on va flood on va tritcer avec la tête ouais on va inner rage parce que je devrais pas aller quand même dans sa tête à lui là pour le reste je vais être trop jeu ce niveau des gars autrement je pense que j'vais tourbillon et j'vais full face c'est parti c'est parti c'est parti 5 hp ça devrait le faire faut que tu gères le board et que tu t'ailles le gros tu t'en sens capable en fait il pourrait mettre baston et crash vase ça pourrait vachement nous casser les couilles ça c'est la baston ça c'est la baston j'avoue si crash vase c'est la merde allez un grim un grim le resto oui le sac 1 vas-y pousse ton crash vase NP 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 je te mets HP derrière je sais plus j'ai pas fait gaffe regarde j'ai pas fait attention je suis pas assez concentré ça c'est le problème travailler toute la journée et puis travailler sur le jeu c'est chaud allez venez moi en légende come on d'ailleurs si je passe légende je pense que je devrais être direct y'a pas encore beaucoup de légende je pense que je devrais être top 20 quelque chose comme ça ouais j'essaierai de monter après sûrement demain voilà peut être avec un autre deck justement ok gg allez un petit top 10 vous pourriever non je pense ça va être top 20 attention petit skin shot oh 9e top 10 nice et voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu donc je vous ai remis la liste sous les yeux n'hésitez pas franchement à la jouer ça gros kiff c'est clairement une des meilleures listes ici de la saison et pour un petit bout de temps à mon avis surtout à l'hader peut-être un peu moins à tournois mais à l'hader où il y a beaucoup de decks agressifs ça fait vraiment le café n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude j'y répondrai avec plaisir à liker et partager la vidéo pour vraiment continuer à avoir une plus grosse communauté ça me fait énormément plaisir les commentaires tout ça ça me touche vraiment à côté de ça je vous dis à très bientôt moi tu dors plus t'efforts allez ciao les gars à